bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview des artisans du bonheur je suis heureux d'accueillir aujourd'hui claudia mallet ici présente alors elle fait plein de trucs ça va être super comme d'habitude elle est coach consultante parentale animatrice et formatrice en communication bienveillante il ya encore plein plein de choses voilà c'est une globe trotteuse dans l'âme enfin bon j'ai pas envie d'en dire de dévoiler tous les secrets toutes les belles choses qu'on va découvrir aujourd'hui mais avant de commencer pas comme d'habitude je t'invite dès maintenant à partager un maximum cette interview afin de faire connaître au plus grand nombre notre artisane du jour claudia mallet et je te rappelle également tu peux soutenir les interviews des artisans du bonheur en faisant un don via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo merci d'ailleurs pour pour ses dons pour ses participations merci infiniment et dans cette même description tu trouveras aussi tous les moyens utiles pour contacter claudia ici présente et profiter de ces super talents multiples voilà c'est c'est top encore une super interview merci claudia d'être présente et je bonjour bonjour oui je vais bien je vais bien merci un peu fatigué mais globalement ça ça va merci pour l'invitation des je suis contente d'être l'artisane du jour artisane je sais pas bon féminin moi je dis artisane ouais artisane du jour je suis très contente d'être là super c'est un plaisir également bah écoute je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet je t'invite à te présenter voilà me dire brièvement qui tu es oui alors eh ben donc je suis claudia mallet je suis coach et consultante parentale à la base je suis assistante sociale de formation mais depuis 2014 je travaille en libéral donc j'accompagne les parents en individuel parce que j'ai un cabinet j'exerce dans les vosges et donc on en parlera de façon je pense un peu plus tout à l'heure et et aussi j'interviens dans des structures comme des centres socioculturels des des crèches des des associations diverses où j'anime des groupes de part des groupes des ateliers pour les parents en fait en groupe donc ça peut être des cafés des parents des groupes de parole donc ça peut prendre différentes fois et puis j'anime aussi des ateliers bien-être pour les enfants pour les familles et pour les femmes aussi qu'elles prennent soin d'elles et je fais de la formation si un petit peu voilà j'ai plusieurs casquettes c'est ce qu'on disait tout à l'heure entre nous mais mais en tout cas mon activité principale c'est accompagner les parents dans leur difficulté de 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 parents à les aider moi je dis toujours c'est les aider en fait à devenir un peu plus le parent tu vois qui souhaite être que parfois il ya un décalage entre ce qu'on aimerait être et puis au quotidien quoi parce qu'on est pris dans les contraintes etc et donc mon idée c'est de les cet écart il soit moins important quoi en fait les accompagner vers là où ils veulent puis ça touche aussi peut-être les familles recomposées parce que ça en fait oui j'en ai j'en ai en fait je vis mais il y a de tout en fait dans les familles alors c'est quand même souvent les mamans en fait c'est très peu les papas que je vois c'est quand même souvent les mamans et il ya parfois je fais des séances dans le cabinet de couple ou de famille aussi avec les enfants mais effectivement j'ai beaucoup de mamans isolées qui sont séparées ou qui sont en famille recomposée avec un nouveau conjoint mais mais j'ai aussi des des familles en fait enfin des mères qui viennent avec leurs avec leurs conjoints parfois en fait mais le premier rendez vous c'est toujours la maman et c'est durant l'accompagnement où je remarque que c'est peut-être nécessaire qu'il y ait une séance un peu familiale et donc du coup je propose et souvent ça se fait comme ça et c'est pas toujours facile d'ailleurs pour les papas de venir au rendez vous mais voilà j'ai quand même globalement des mamans mais j'ai un peu tous les profils je suis aussi des familles qui sont en grosse difficulté avec leurs enfants dont les enfants sont placés en fait aussi en foyer ou alors il ya une mesure juridique en fait il ya un accompagnement qui était mis en place par le juge des enfants et donc du coup il ya sur les familles qui sont orientées par les travailleurs sociaux quoi de monde la région et du coup il m'arrive aussi de suivre souvent des familles mais on va dire que si tu veux le public le public ce que j'ai le plus en majorité c'est quand même une mal les mamans en fait les mamans qui sont enfin voilà les mamans qui viennent quoi tout simplement et qui ont leurs enfants à domicile quoi ouais ouais puis il faut arriver à trouver cet équilibre qui n'est pas toujours évident entre être maman ou papa enfin être parent mais si le conjoint voilà l'amant être soit aussi l'humain que l'on est c'est pas il y a beaucoup de deux il ya tout un équilibre à trouver au travers de ces différentes facettes qu'on peut aborder au quotidien donc ça va pas être évident c'est libre ben c'est sûr que les je trouve nos quotidiens en fait ils sont vraiment hyper ils peuvent être hyper stressant en fait c'est à des gens qui travaillent énormément et en plus du travail il ya les toutes les contraintes liées à la maison enfin les mères portent énormément d'ailleurs au niveau de la charge mentale les papas aussi mais c'est vrai que les mamans elles portent vachement et du coup c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que ben ce qui est important en fait c'est moi je travaille beaucoup en fait avec l'outil de la communication non violente et donc on va bosser beaucoup sur les besoins et donc et l'idée c'est que les besoins des enfants et des parents soit s'y retrouvent tu vois qu'ils soient comblés au maximum on va dire même si c'est difficile d'arriver à quelque chose de évidemment parfait mais en tout cas et donc du coup en fait c'est difficile nos quotidiens d'emblée nos rythmes de vie font que ces besoins là ils sont pas du tout comblés et donc si on fait pas attention tu vois si on se dit pas ben ouais en fait moi ça fait six mois que j'ai pas pris un temps pour moi où ça fait ben j'ai pas pris un temps avec mon enfant depuis depuis un mois à jouer avec lui parce qu'en fait à part le lever le petit déjeuner l'emmener à l'école rentrer me donner à manger en fait j'ai l'impression que j'ai pas le temps en fait du coup voilà et du coup il y a plein de comportements et des difficultés relationnelles qui viennent aussi en lien avec tout ça et parfois c'est au cabinet en quelques séances le fait de prendre du recul sur son rythme de vie et et puis parfois en fait par exemple les mamans viennent et je remarque au bout de quelques rendez vous que c'est une difficulté de couple en fait qui est là tu vois et que c'est pas tant avec les enfants mais c'est parce qu'il ya plus de communication avec avec le conjoint et que du coup ça devient difficile avec les enfants ce qui est logique une répercussion en fait le parent en gros il a toutes ces casquettes que tu as cité mais ils sont elles sont toutes là en même temps et du coup en fait il ya les besoins de l'être humain et du coup bas comment il se comment et comment il comment il fait avec tout ça en fait comment il fait pour prendre soin du besoin par exemple le bas d'amour aussi avec son conjoint ça va pas enfin voilà et donc c'est tout ça qui ressort dans les accompagnements aussi quoi et moi j'adore en fait accompagner vraiment les parents là dedans parce que parfois en quelques rendez vous tu vois ils arrivent à repérer des choses qu'ils n'arrivaient pas à voir parce qu'ils sont trop pris en leur quotidien l'idée c'est d'arriver à prendre du recul et puis de voir les choses sous un autre angle quoi pour prendre conscience que de ses autosabotages mais également de de son de sa capacité à changer à améliorer les choses et faire en sorte que bah il y a une cohérence entre ce que je veux et ce que je fais quoi ouais c'est ça en fait ouais ouais c'est ça d'avoir quelque chose qui soit harmonieux moi je c'est un terme que j'utilise souvent en fait c'est cultiver d'ailleurs moi aussi je parle beaucoup du bonheur je dis cultiver des outils pour cultiver le bonheur en famille ou pour amener plus d'harmonie en famille parce que je pense que c'est c'est pas si complexe que ça en fait et puis on a l'impression qu'il faut qu'on travaille travailler sur soi sur les relations et donc c'est un terme un peu donc moi j'essaye que ce soit le plus ludique possible avec des outils qui sont ludiques aussi et ça n'empêche que de toute façon il y a quand même un travail en profondeur qui peut se faire au niveau du cabinet mais la mise en place au quotidien en fait ça peut être des choses très simples très simples et puis qui peut se faire de manière fluide ludique et pas parfois on a l'impression que c'est vraiment la grosse montagne qu'il faut escalader mais en fait pas du tout et puis surtout ça peut se faire progressivement et par exemple un des outils que je propose assez rapidement aux familles c'est de mettre en place un conseil de famille tu vois c'est des temps en fait on va remettre du dialogue et ça paraît tout simple mais en fait il y a des familles qui découvrent leurs enfants tu vois il y a des mamans elles découvrent leurs enfants parce que c'était pas ils n'avaient pas réalisé en fait que pour qu'il avait tellement besoin de parler tiens le plus jeune il parle vachement en fait je n'avais pas réalisé que et puis les conflits ça pèse en fait parce qu'il y a juste ces temps de dialogue alors qu'au final on n'a pas demandé beaucoup d'investissement plus que ça quoi en fait et donc ça c'est intéressant pour moi après il y a des situations où toutes ces petites choses là ne sont pas suffisantes parce que ben ça fait c'est tout un parcours aussi de vie tu vois après les gens ils arrivent il y a tout un parcours de vie derrière eux avec voilà des fragilités parfois et puis aussi une histoire tu vois avec l'enfant une histoire de vie qui fait que ben c'est plus compliqué mais mais sinon la plupart du temps en quelques séances le fait de prendre du recul et puis de essayer de déjà de d'identifier qu'est ce que je souhaite qu'est ce que je souhaite que vers quoi j'aimerais aller et puis et quels pas quels sont les petits pas que je peux faire dans les prochains temps ça c'est déjà hyper hyper chouette ça peut déjà transformer les climats à la maison quoi bien sûr que ça peut rassurer aussi le fait de le faire ensemble en famille j'imagine que ça ça rassure les uns et les autres parce qu'on voit l'implication des uns et des autres c'est c'est ça ça oui ça harmonise quoi voilà ça ça crée du lien quoi ça ça on retrouve le lien essentiel autour de de la famille de du coeur c'est ça ouais ouais c'est ça noyer dans notre quotidien avec le boulot pour beaucoup mais emprisonné dans les horaires la course à tout un tas de choses qu'on voit pas le temps passé chaque jour se ressemblent et vivement le week-end arrivé au week-end tu vois pas passer parce que tu étais débordé encore par plein de choses donc là où il permet de se réunir et se retrouver quoi ouais c'est ça en fait c'est un c'est remettre de l'amour moi je dis que c'est de la fin c'est de l'amour de façon c'est de la joie de l'amour entre les entre les personnes c'est aussi rétablir un lien tu vois un lien tranquille quoi aussi tu vois parce que parfois on est avec les enfants on est on remarque dans la semaine en fait quand je fais le bilan de la semaine en fait il ya eu plein de conflits du coup il ya quelque chose qui est usé qui est voilà qui est du coup c'est remettre quelque chose qui soit positif qui soit riche quoi pour les uns et les autres c'est à prendre ouais prend le temps en fait d'être juste ensemble de profiter de se dire qu'on qu'on ce qui va ce qui va pas ce qu'on aime chez les uns et les autres et ça ça rajoute ouais ça rajoute du bonheur de la joie et et quand ça il ya déjà une base en fait qui est bien sereine de là dessus même s'il ya des conflits parce que les conflits font partie de notre vie et de avec les enfants c'est encore plus présent mais je veux dire c'est c'est une partie de notre quotidien et du coup et ben on peut pas supprimer tout ça ça fait partie notre vie c'est ok mais c'est comment il renforcer une base en fait quelque chose de solide et de d'harmonie de sera et sur lesquels on peut un peu s'appuyer et surtout revenir à ça quand on voit que l'ambiance elle devient trop négative et que ben finalement tout ce que j'ai pu dire à mon enfant c'est que des choses négatives ou des reproches et du coup je suis pas satisfait de ça aucun parent n'est vraiment satisfait de ça mais et du coup ben quand ça fait quinze jours que je fais ça ben en fait je suis pas satisfait du coup je culpabilise et du coup ça me rajoute et et d'ailleurs après certainement qu'après quand on est là dedans en fait on va avoir des manières d'accompagner les enfants qui qui va qui va pas être chouette souvent je mets en fait souvent j'explique aux parents quand il ya une boucle en fait par exemple on va être hyper autoritaire avec son enfant et puis en fait et puis du coup on n'est pas du tout satisfait de ce qui se passe et en même temps on était là dedans on lui a fait plein de reproches on voit bien que c'était un peu disproportionné tu vois on reste là dedans après on culpabilise et on se dit ah crotte quand même là je n'ai pas été c'était pas très chouette là et du coup en fait on va laisser on va dire oui il y a des tas de choses à notre enfant on va lui faire peut-être des tas de cadeaux ou alors on va lui dire oui il y a plein de trucs alors qu'au fond nous on n'avait pas du tout envie de dire oui et après ben en fait on est avec tout ça donc on n'est pas satisfait et après en fait il ya une ce que j'appelle aussi une crise d'aiguë d'autorité on va revenir dans ce petit cercle à nouveau on va revenir dans quelque chose de nouveau ah bah non je mets des limites je me mets des limites je mets des limites à aussi à son comportement parce que ça va pas et puis ça recommence en fait et donc il ya des familles qui sont en permanence là dedans et en fait à chaque fois dans la relation bas les deux sont perdants en fait là dedans bas les enfants comme les parents et la relation elle est abîmée quoi et donc c'est aussi repérer ce système là et de voir comment s'en sortir et revenir un peu à quelque chose de positif donc souvent ce que je donne c'est revenir à une base de tu vois un peu sereine avoir des outils qui te ramène un petit peu à quelque chose voilà par exemple le conseil de famille si tu sais qu'en ce moment c'est en crise c'est la crise à la maison et ben si tu sais que tu l'installe de manière régulière ça peut ça va ramener de la cohésion et la coopération et de l'amour du bien ça va nourrir les liens et donc c'est ça que je trouve intéressant quoi ouais ok c'est super là on était sur l'aspect justement parental ok coach tante en parentalité et du coup je vais faire la bascule avec ce que tu parlais tu parles de coopératif et ça m'a tout de suite fait penser aux jeux coopératifs parce qu'il ya aussi toute une approche comme ça que tu proposes oui en fait on va au delà de la parentalité il ya la parentalité mais ça va bien au delà ben en tout cas il ya des points à faire entre les deux mais en tout cas moi là bas je suis une très grande joueuse j'adore jouer et je pense que j'ai jamais arrêté de jouer depuis enfant enfin peut-être au début jeune adulte j'étais un peu plus j'avais mis le jeu de côté mais j'ai toujours adoré jouer et c'est vrai que j'ai découvert tout le panel des jeux de société enfin le monde des jeux de société en fait c'est tout un monde dans les ludothèques les salons les soirées de jeux entre adultes etc jeu de société et donc j'ai je suis devenue vite accro à des tas de choses et j'ai découvert les jeux coopératifs d'abord les jeux coopératifs de plateau mais aussi les jeux coopératifs des espaces et donc ça c'est des jeux des jeux d'écoutes de confiance c'est des jeux par exemple tu sais c'est des jeux de confiance ou tu sais où tu te laisses tomber la bouteille ivre tu sais où tu te laisses tomber les autres rattrapent des choses comme ça je sais pas si elle est assez l'activité là donc c'est toutes ces activités ludiques qui vont créer qui vont faire qu'en groupe nous allons travailler à la fois sur notre confiance en nous notre place dans le groupe la confiance dans l'autre apprendre à s'écouter dans un jeu coopératif c'est soit nous gagnons ou nous perdons tous ensemble il ya un défi ensemble à réaliser et du coup on a besoin de découvrir les de faire confiance et de s'entendre et d'écouter les avis des uns et des autres et donc c'est super intéressant ce qu'on travaille plein de choses sur le support du jeu et pour moi c'était une super découverte et après je me suis formé avec plein de gens notamment avec pascal de rue donc je recommande les livres il ya un ami avec qui maintenant je quoi ni mais c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel et son dernier livre et justement il parle de 64 jeux d'écouté de confiance et qui sont bien expliqués voilà à ceux qui voudraient savoir plus et donc c'est vrai dans la description dans la description vidéo je mettrai le lien pour le bien et donc en fait et du coup j'utilise le support du jeu coopératif bas à plusieurs niveaux alors ça peut être dans un groupe d'enfants pour ramener la cohésion dans un groupe d'enfants pour leur transmettre des outils d'écoutes parce que c'est à la fois les jeux et puis les temps de débrief tout tu veux qui sont intéressants dans les jeux coopératifs et du coup bah tenez en fait ça n'a pas fonctionné qu'est ce qui peut être fait autrement du coup ils apprennent à se découvrir et etc ils apprennent aussi dans les jeux coopératifs que ce soit les enfants mais aussi les adultes d'ailleurs à découvrir tu vois que les richesses des uns bah en fait c'est un plus pour le groupe quoi tu vois les différences et les compétences des uns par exemple s'en a un qui a plus un esprit logique l'autre un esprit plus créatif et bah en fait quand on doit tous ensemble traverser une pièce avec juste trois ou trois trois feuilles en fait en papier ou trois tapis par exemple parce qu'il ya des voilà en fait et bah du coup les uns les le potentiel de l'un et de l'autre en fait c'est ensemble ils deviennent super riche alors que ça dans les jeux de compétitifs c'est pas du tout c'est pas du tout ça qui est avant en fait c'est l'inverse d'ailleurs c'est parce que c'est chacun pour soi chacun pour soi ouais c'est ça et je trouve que ça a donné je trouve que c'est super parce que ça donne une démarche une vision du monde des relations entre les gens très différentes et tu apprends des choses très basiques mais qui est maintenant sont indispensables à la vie et donc du coup j'anime des ateliers jeux coopératifs auprès des enfants mais aussi parents enfants donc ça c'est aussi chouette parce que ça permet aux parents et enfants c'est de vivre à travers le jeu eh ben en fait ça travaille aussi la relation tu vois la communication le lien en plus on rit on rigole ensemble on rigole ensemble c'est génial voilà et du coup je l'utilise aussi pour des adultes donc j'ai animé plusieurs fois des sessions adultes donc les sessions d'adultes elles ont plusieurs missions en fait bah c'est simplement parfois prendre passer un week-end ou une journée avec un autre d'autres personnes pour le plaisir quoi et puis aussi on travaille là là aussi comment dire la notre place dans un groupe etc j'ai déjà fait une journée de formation sur les jeux le jeu j eux et dans le jeu dans le jeu tu vois c'est comment moi et dans le jeu mal appel à l'image que j'ai de moi mais aussi la confiance de moi dans un groupe etc j'avais co-animé avec avec un ami et ça peut prendre différentes formes ouais et aussi les les jeux en fait parfois j'anime aussi pour donner des idées en fait à des coach ou à des à des accompagnants des formateurs pour qu'ils aient des idées en fait de jeu à mettre dans leur formation parce que le jeu coopératif ça t'amène aussi de la cohésion et de la confiance mais un ou deux jeux coopératifs en début d'une session de formation tu ramènes la confiance et la cohésion nécessaire tu vois ce que les groupes et donc du coup je fais le pont avec la parentalité du coup moi en fait ma on va dire ma particularité c'est que je fais toujours jouer les parents peu importe où je suis même en ligne quand en tout cas on est en groupe et donc et parce que déjà ça leur donne des idées de jeu à reproduire avec leurs enfants ça leur met aussi dans une ambiance dans quelque chose de joyeux soit ça voilà c'est une disposition mais aussi je l'utilise un peu comme pour amener de la cohésion dans le groupe quoi si puisque moi mon objectif c'est que dans un groupe de parole par exemple c'est que ben les parents se sentent suffisamment à l'aise pour déposer leurs problèmes et donc si je d'emblée je joue à des jeux coopératifs de confiance et ben du coup en fait je vais amener ça en tu vois en 15 20 minutes quoi je vais amener quelque chose lors de la cohésion de la confiance dans les autres la découverte des autres donc voilà donc ça c'est un peu ma particularité c'est que j'aime alors souvent je parle aussi de parentalité ludique ouais parce que en fait je pense que sur les supports sur le jeu en fait uniquement le jeu pourrait s'il suffit à transformer le climat familial parce qu'à travers le jeu déjà le jeu c'est le monde de l'enfant en fait c'est comme ça qu'ils communiquent ils jouent 24 heures sur 24 si on les adultes on l'arrêtait pas si on n'avait pas l'école et puis c'est ça ramène enfin tu me dis si je me trompe mais pour l'adulte moi ce que je trouve intéressant enfin en tout cas moi quand je fais des jeux de société avec ma fille ça me ramène à l'enfant que je suis aussi et et sans me basculer en position enfant parent on va pas parler d'un extra actionnel mais juste ça me rappelle l'enfant que je suis le plaisir de jouer d'être juste dans la spontanéité dans dans le moment en fait et ça allège vachement quoi en termes de communication ça ça fluidifie beaucoup les choses quand tu joues avec ta fille et par va tu lui dis que tu es en train d'arrêter tout ce que tu es en train de faire en fait c'est que tu donnes gratuitement ses temps juste pour le plaisir d'être ensemble c'est un message hyper fort d'amour en fait moi j'arrête voilà le reste n'a plus d'importance je joue avec toi et en plus c'est ce que lui généralement c'est ce que les enfants demandent réclament donc en plus tu lui propose la chose qu'elle aime le plus faire et donc c'est juste génial et en plus comme tu disais au début en fait c'est un peu d'égal à égal dans un jeu c'est ça qui est génial dans un jeu coopératif mais d'ailleurs ça pourrait aussi être autour d'un jeu compétitif il ya en fait on a les mêmes règles parents et enfants et quand même le souci dans la relation parent enfant c'est que souvent les adultes on a vachement plus de pouvoir on décide beaucoup pour les enfants et donc il ya cette inégalité qui est là en fait que les enfants du très difficile très difficile pour eux c'est un besoin indispensable à tout être vivant d'avoir du pouvoir sur sa propre vie et les enfants ils ont montré peu et donc du coup quand tu es dans un jeu et ben en fait c'est tu tu remets en fait un peu tu réduis cet écart là tu vois là tu joues quelque chose de très simple qui en plus c'est ce qu'il aime le plus faire et d'égal à égal et on a tous les mêmes règles ça c'est top quoi ça réduit un peu ce tu veux cet écart là mais beaucoup de parents en fait ont du mal à jouer c'est difficile c'est pas c'est c'est pas facile pour d'aller dans le jeu parce que ça demande à enlever sa petite casquette de sérieux tu vois de moi quand je donne des petites idées un peu ludique parce que moi je crois qu'on peut mettre du jeu partout on peut poser des limites à son enfant de manière ludique et parfois quand je dis dans l'atelier ben vous savez que vous pouvez très bien demander à vos enfants à vos ados de mettre la table en faisant je sais pas la voix d'une une mère ours ou d'un ou d'un en faisant la vieille mamie petite voix qui diront j'ai besoin d'aider des mois et ben en fait ça passe très bien il n'y a pas de problème mais en fait ça j'ai beaucoup de parents qui me regarde mais non mais j'oserai jamais faire ça en fait mes parents les enfants pour être ridicule et donc on a du mal à dire que le sérieux en fait là l'autorité on est ouais on est on est vraiment en fait on peut pas trop rire en fait on a l'impression que bar pour être un parent responsable sérieux faut pas trop qu'on aille dans le jeu sinon on n'est pas crédible quelque chose comme ça tu voyais ça apporte tellement tellement de bonnes choses de 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 s'ouvrir enfin moi j'aime bien quand tu disais faire la la voix comme ça alors je sais pas forcément de voix mais mais ça nous arrive de chanter de déconner voilà ou de genre de je me rappelle des moments comme ça où est ce que il ya il ya pas mal de chansons de musique aujourd'hui où est ce que les paroles sont un peu dénuées de sens on va dire et genre je sais pas tu sais tu as des chansons comme ça et ce qui ouais j'ai reçu ton sms voilà j'étais à la boulangerie j'ai pas répondu tu es complètement débile quoi et et du coup il m'a fait on se marre avec ce genre de choses à imiter ce genre de chanson et voilà par exemple ça fait vachement de bien et puis je suis certaine que si tu as quelque chose à dire à ta fille je sais pas là j'en ai marre de voir la serviette mouillé par terre ou de voir les habits je sais pas quoi ce qui lui dit de cette manière là elle va plus l'entendre en fait alors plus envie de de le message va plus être perçu que quelque chose qui serait déjà même au son de ta voix des fois je dis aux parents juste changé la tonalité murmurée ou changer parce que les enfants ils intègrent facilement les consignes des fois quand s'est dit de manière ludique en fait parce que ça plutôt que les consignes qu'ils ont l'habitude d'entendre que les professeurs que la maîtresse que tous les autres adultes autour d'eux que leur font en fait de manière assez monotone tu vois je sais pas trop comment le décrire mais assez tu vois comment dire ouais la même avec le même la même tonalité si tu veux ou du coup ça change quoi et donc les enfants ils vont ils vont trouver ça tu vois surprenant et ils vont pas oublier si tu veux après ça règle pas tout non plus mais non l'idée c'est de qui tente qui t'écoutent les enfants ce qu'on aimerait plus c'est qu'on nous écoute plus c'est que il ya une coopération qui soit plus là qu'on arrive à à s'entendre qu'il ya une ambiance tranquille et donc du coup quand ça ça va participer c'est certain en c'est une pierre à l'édifice quoi si je comprends bien c'est comme comme un jeu de légo par exemple voilà chaque bris qui est importante et donc c'est un outil c'est un détail parmi tant d'autres qui va constituer le tout cette ambiance ce bien-être ce quotidien où est-ce qu'on vit ensemble et bah quitte à vivre ensemble autant mettre toutes les billes de notre côté pour que ça se passe du mieux possible quoi mais c'est ça en sorte grandit quoi ouais ouais c'est ça en plus je trouve que ça nous mais enfin moi en tout cas quand je quand j'essaie de me dire je moi je mets par exemple chez ma voix de maman ours et ben ou de petite mamie et ben en fait moi ça me met déjà dans une énergie tu vois moi ça me fait sourire juste d'y penser tu vois donc ça me met déjà dans une énergie différente et donc je vais peut-être aller moins dans quelque chose qui serait dans la colère le reproche quelque chose qui serait tu vois qui moi même n'est pas satisfaisant pour moi en fait et donc juste aussi d'un cercle qui n'est pas tu vois qui est plus positif pour moi même que c'est super mais c'est pas évident parce que ça dépend en fait de notre gestion de nos émotions ça dépend un peu de nos besoins on parlait des besoins tout à l'heure si j'ai vraiment en fait tous mes besoins qui sont à plat que j'ai pas eu de temps où j'ai pu rire être avec une amie que j'ai pas pu être entendue être écoutée au travail que j'ai pas pu être soutenue que je dois gérer beaucoup trop de choses et que j'ai pas de soutien en fait tout ça ça devient compliqué de partir dans du jeu avec son enfant parce que ça ça prend le dessus et donc c'est ça aussi dans mes accompagnements où je fais où je on travaille là dessus et avec des outils ludiques qui peuvent mettre en place qui sont pas trop compliqués mais en même temps en faisant ce travail aussi bah en fait qu'est-ce qui fait que c'est difficile en fait qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas et du coup bah on ouais par exemple il y a des parents qui n'osent pas jouer parce qu'ils trouvent que bah les jeux ils sont ennuyants alors on peut pas tous les jeux bah moi par exemple j'aime pas jouer au Lego en fait mes enfants adorent les Lego mais je suis pas j'y arrive jamais en fait à m'y mettre au Lego mais par contre moi j'adore les jeux de société je vais enfin voilà après c'est à découvrir une des astuces c'est vraiment découvrir le jeu qui que vous aimez en fait votre enfant aime et que vous vous aimez il y a tellement de jeux qui existent on part même du jeu du ballon enfin ça peut être un jeu avec un ballon ou du jeu enfin ou à des jeux d'extérieur à des sports d'extérieur jusqu'à des jeux de société il y a en plus des jeux de société il y en a de plus en plus il y en a tellement tellement que c'est très c'est pas compliqué en fait de trouver un jeu qu'on aime et que notre enfant aime et donc c'est trouver ce là et c'est ce là c'est cela ça va être les jeux précieux sur lesquels il va falloir se reposer voilà et c'est vrai que certains n'osent pas aller dans le jeu parce qu'ils disent bah je vais pas m'y retrouver je vais ça va pas me plaire c'est pas fait pour moi mais en fait si c'est possible toujours de trouver un jeu qui fait plaisir ouais ok la coopération on vit ensemble oui oui c'est ça à travers le jeu coopératif en particulier c'est vraiment une de mes passions le jeu coopératif quand je découvre un nouveau jeu coopératif je suis toute je suis super contente j'ai envie de jouer avec plein de gens et je donne des formations à des à des travailleurs sociaux et aussi à des gens qui sont en formation d'idothécaire en fait pour devenir d'idothécaire sur les jeux de contact ça les jeux physiques et pour moi c'est un grand bonheur à chaque fois parce que je vois que les gens en fait ils évoluent à chaque fois parce qu'ils n'avaient pas remarqué que ben tiens est ce que par exemple la dernière fois en fait j'ai co-animé une journée et en la personne elle se sentait pas bien dans son corps elle était assez forte physiquement et du coup elle se disait bah j'avais l'impression que mon corps il s'impose au groupe que je je peux pas jouer avec est ce que je suis un gros je suis un handicap pour le groupe quoi elle se voit vraiment comme ça et c'était c'était chouette parce que dans les débriefs les autres ils aient mais non mais pas du tout en fait c'est donc ils ont fait ce retour en fait que justement ils savaient qu'ils pouvaient compter sur elle et donc tu vois ça paraît tout banal sur le jeu mais en même temps en fait on va travailler des choses essentielles en fait l'estime de soi chez les enfants chez les enfants c'est assez facile à faire ils sont dans le jeu rapidement et je pense qu'ils n'ont pas trop c'est croyance tu sais un peu qu'ils peuvent un peu te limiter ou qu'ils peuvent un peu oui voilà ils ont pas autant d'expérience de vie où est ce qu'ils sont mis plein de barrières donc forcément c'est c'est plus accessible quoi comme nous d'ailleurs quand on quand on commence à en tant qu'adulte qu'on commence à laisser tomber comme ça les barrières à juste dans le jeu dans l'instant bah on sait retrouver retourner à la source et être dans une simplicité un éveil comme ça nous les adultes on va tout se dira mais si je fais ça qu'est ce qu'il a pensé on va être dans des trucs regarde toutes les barrières qu'on a posé en se dire je peux pas là je peux pas là je peux pas là alors qu'en fait c'est que des barrières qu'on sait poser il suffit juste de se dire bon jeu au pire je la mets un peu de côté pour l'instant pour apprécier le moment quoi voilà c'est ça en fait ouais ouais et d'ailleurs c'est pour ça dans les dans les séances de jeu que je fais pour les adultes il ya vraiment tout type de jeu une des règles c'est vraiment qu'on a bien entendu personne n'obligé de rien en fait on peut juste observer et que les gens ils sont à l'aise et et mais du coup il ya suffisamment de jeu le de richesse au niveau des jeux pour qu'il y en ait un ou deux qui soient vraiment super et même si on a un ou deux tiens j'ai pas trop envie je me sens pas ben j'y vais pas mais il y en a quand même suffisamment pour qu'on se sente bien parce qu'il ya quand même beaucoup de d'adultes qui n'est qui n'ont pas envie de qui disent ah non je préfère observer tu vois ça fait quand même encore toujours certains des jeux en fait après qui impressionne tu vois comme le jeu tu sais de la bouteille livre justement j'en parlais tout à l'heure on doit se laisser tomber sur un il ya là toujours à chaque fois que j'anime qu'ils n'ont pas envie en fait d'y aller c'est trop impressionnant pour eux ou qu'ils n'y arrivent pas en fait ils sont ils essayent parfois il y en a qui essaient mais qui n'arrivent pas complètement à laisser leur corps retomber sur les autres et accueillir la bienveillance tu vois des eaux de l'autre la délicatesse dans les gestes tu vois c'est simple mais ça ça impressionne en fait ça peut impressionner et donc et parfois c'est je trouve que c'est chouette pour un adulte pour une personne de de voir un peu oui ce qu'il en est par rapport à ça tu vois ben en fait ah ouais tu vois j'avais pas réalisé pour moi c'était même si c'est déjà un travail tu vois je te passe déjà un pas quoi de reconnaître ou de voir ça chez soi moi aussi quand j'ai avait les jeux dans les jeux coopératifs il ya ça fait je pense dix ans que je joue à des jeux coopératifs comme ça avec d'autres adultes ont et il y avait les jeux de où on devait fermer les yeux en fait je me rappelle les deux premières fois en fait j'avais dit ah non non je sais pas pour moi je fermerai jamais les yeux dans un jeu et en fait et au final en fait j'ai apparaît avec un billet d'un jeu je suis arrivé et en fait maintenant je les amis mais je les aime bien quoi mais c'est vrai que là en fait j'aimais pas du tout avoir les yeux fermés en fait j'ai l'impression que je perdais tous mes repères que j'étais trop perdu jeu ça m'a créé de l'angoisse un peu si tu veux de me sentir dans le noir en fait du coup c'était intéressant pour moi de voir ça je n'avais jamais touché à ça sinon donc ouais c'est presque un outil de développement personnel en soi de façon je pense implicitement puisque tu veux pas communiquer ça si cité si tu te l'appliques pas à toi même une certaine manière faut que ça ait du sens quoi ça que je veux dire quoi quand les choses ont du sens pour nous qu'on peut les partager donc oui oui et puis il ya une progression dans les jeux coopératifs voilà les jeux dans je te parle là en dernier là c'est vraiment des jeux qui demandent vachement plus d'implication ce que j'anime dans les groupes de parents c'est des petites activités beaucoup plus facile qui demande pas trop d'implication trop personnelle non plus parce que je sais pas cet objectif là en fait c'est plutôt amener de la cohésion et qui est une connaissance des uns et des autres c'est apprendre à se découvrir c'est sentir un peu les richesses des uns et des autres mais pas plus sur la confiance en soi par exemple je vais pas voir ce type là mais du coup ouais il ya une progression tu vois au niveau des jeux des animations de jeu et puis avec plus ou moins impliquante tu vois et parfois juste rire ensemble c'est déjà juste très fort le rire ben façon c'est connu avec le yoga du rire et tout ça le rire je veux dire c'est très fort ça te lâche les tensions ça te libère voilà ça avec une jeune voilà alors tu nous a expliqué plein de choses et comment est ce que comment est ce que tu as découvert justement tout ça tu es tombé dedans petite qu'est ce que qu'est ce qui fait qu'un jour tiens je vais je vais faire ça comme comme job coach consultante et c'est voilà et ben alors non pas du tout alors c'est pas je suis pas tombé dedans petit j'ai même pas de femmes membres de la famille qui sont là dedans mais en tout cas par contre j'ai tout de suite su en quoi j'étais ado tu vois que je vais être dans l'accompagnement d'être dans le social d'ailleurs je fais un bac dans le social j'ai fait un diplôme d'assistante sociale je voulais être sûr c'est certain que j'ai toujours voulu être dans le dans le social après j'ai un parcours je mes parents ils ont émigré en fait en france on a émigré deux pays différents et donc je pense que ça a dû ça a dû impacter énormément quand même mon envie d'accompagner d'aider les gens enfin voilà bon ça c'est pour la petite histoire mais en tout cas mais mais à la base j'étais assistante sociale et c'est quand en fait quand mes enfants sont nés quand ma fille est née donc ma fille elle a 12 ans et donc quand il y a 12 ans en fait d'ailleurs même un petit peu avant qu'elle naisse j'avais une ma meilleure amie qui s'était formée à la communication non violente et donc j'ai découvert à travers elle l'éducation bienveillante positive à travers elle et 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 là la cnv donc j'ai fait un premier stage l'année où je j'ai mis où éloïse ma fille est née et née et et du coup en fait ça m'a vraiment en fait enfin changer ma vie en fait le premier stage en cnv parce que au delà de la relation avec ma fille parce que bon c'était un nouveau né quand même donc il n'y avait pas eu trop d'impact mais surtout avec mon conjoint je ma manière de communiquer avec mon conjoint avec par exemple ma mère mais mes frères j'ai réalisé en fait un peu tous tous les automatismes et tout ce qui pouvait nuire à la relation et donc et du coup ça m'a je me suis dit waouh c'est quand même hyper puissant donc j'ai vraiment envie de transmettre ça et donc après je me suis formé à des outils pour accompagner les parents il ya la base en fait c'était plutôt pour moi j'ai devenu mère et j'étais aussi en difficulté j'ai vraiment eu des grands moments de solitude avec avec mon nom avec ma fille elle pleurait de manière inconditionnelle tous les conditionnels pardon inconsolable pardon tous les soirs pendant une heure une heure et demie j'étais seul devant ce bébé je comprenais pas en fait pourquoi elle pleurait comme ça et je j'ai des actes vraiment des gestes violents tu vois avec elle de désespoir de souffrance quoi et et du coup j'ai vraiment eu envie de suivre des stages pour moi donc d'abord j'ai suivi quelques stages en temps que maman en fait et après j'ai tout de suite assez rapidement basculé pour être animatrice et à la base c'était uniquement pour le fait pour le faire au niveau associatif d'accord donc comment comment mon fils est né j'ai pris un congé parental et j'ai fait de l'associatif j'ai animé bénévolement auprès des parents et j'ai vu que ça prenait bien que ça marchait bien ça me plaisait et qui avait encore plein d'autres outils que je pouvais associer c'est là où j'ai découvert le jeu coopératif que j'ai découvert j'ai approfondi en cnv et du coup surtout ce qui est au gestion des émotions etc et donc du coup je voyais tout ce que je pouvais ouais comment je pouvais développer une activité autour de ça et donc en 2014 j'ai pris la décision de d'arrêter mon travail d'expérience sociale et de faire que ça d'être libéral et donc ça s'est fait un peu comme ça et j'avoue que il ya toute une ça me soutient en tant que mère c'est une des raisons aussi pour qu'ils me motivent d'ailleurs en ce moment je m'oriente vraiment plus sur les parents d'ados parce que je suis maman de créado parce que vraiment je sens que monde mais accompagnement il ya un lien très fort avec ma vie de mer parce que ça me soutient le fait d'être en permanence en questionnement ou en face à des difficultés enfin si tu veux quand j'ai une difficulté en fait à la maison moi c'est assez facile de trouver du soutien en fait puisque je moi j'ai des aides et parce que j'ai un entourage aussi parce que j'ai vraiment réfléchi je sais où trouver l'info je peux m'appliquer les propres outils à moi aussi et du coup ça m'aide en fait à être aussi la mère que je veux être et donc il souvent en fait les thèmes ils évoluent les thèmes que je préfère animer près des parents ils sont très en lien avec les thèmes qui me soutiennent moi en fait voilà par exemple en ce moment c'est comment accompagner la puberté la sexualité enfin voilà comment parler de consentement avec ses enfants enfin des choses comme ça parce que c'est des sujets qui me l'a me questionne par rapport à mes enfants moi je cherche donc il ya voilà il je crois que c'est en j'étais pas devenu maman en fait je sais pas si je me serais orienté là dedans c'est vraiment très en lien avec le fait que je sois de lumière et je vois que petit à petit je pourrais basculer dans coach de vie tu vois au coach ou l'aspect développement personnel tout à fait tout à fait puisque c'est sur toi justement que ça impacte avant tout enfin c'est tu tu jaillir tu soignes ta vie oui d'une certaine manière tu soignes en sorte où est ce que tu apportes un soin à ta vie et ça se dispatche ça se répand partout autour ouais c'est ça en fait et puis en plus du coup ça me donne aussi enfin je je d'ailleurs je me présente souvent quand au nouveau des parents je dis toujours donc quand je parle de mon parcours je dis je suis maman en fait c'est peut-être ma plus belle formation aussi c'est qu'en fait je peux je vois en fait ce qui est difficile aussi je vois aussi ce qui est facile à mettre en parle ce qui est difficile ce qui peut bloquer ce qui fonctionne très bien enfin et du coup tu vois j'ai aussi cette expertise là parce que j'ai pu moi-même tester expérimenté expérimenté tous les jours en fait tous les jours quoi voilà c'est ça et dans ton activité pro et à la maison dans ton maman mais aussi conjointe enfin donc et je partage régulièrement dans mes ateliers ou même en accompagnement individuel difficultés aussi parce que en fait parfois on se sent hyper seul on a l'impression qu'il n'y a que nous que ça nous arrive mais en fait pas du tout et enfin voilà moi j'ai l'expertise certaines choses mais je suis aussi père si tu veux je suis aussi dans un dans une enfin on est je suis maman aussi comme eux et comme tous les parents que j'accompagne et avec aussi mes inquiétudes etc même si ça prend je sais que ça prenne pas trop de enfin bien entendu ça prend pas beaucoup de place mais ce que je veux dire c'est que du coup c'est aussi pour dire je peux je peux aussi témoigner en fait bah oui moi aussi je suis passé par là je vois tout à fait voilà et et enfin voilà et du coup ça permet aussi d'avoir des échanges qui peuvent soutenir enfin moi je sais que ça m'a toujours ça me soutient toujours quand j'ai une difficulté de de voir une maman qui est passée par là qui me dit voilà ce qui s'est passé etc voilà comment c'était pour moi on a besoin d'être comme ça en lien et de nous soutenir et puis se relativiser quoi prendre du recul et se dire ouais comme tu le disais tout à l'heure quoi je suis pas seul et c'est pas je suis pas un cas isolé je suis pas cinglé non c'est des choses qui arrivent et à beaucoup de personnes et on temporise on relativise et ok du coup on peut se permettre de lâcher prise et d'accueillir quelque chose de nouveau justement s'ouvrir à une amélioration et et un bien-être quoi oui et puis parfois ça peut être aussi inspirant pour dire si cette personne elle a réussi à dépasser le problème ou tu vois là elle était dans une impasse aussi avec son enfant puis tiens elle a dépassé ça par exemple moi il ya un truc que je témoigne que je témoigne souvent en fait c'est par exemple un jour j'ai vraiment réalisé que je que j'avais une était plus facile pour moi d'aimer en fait un de mes enfants et que l'autre c'était plus difficile ça c'est un thème hyper tabou en fait que personne n'ose trop en parler parce qu'on se dit qu'on a envie de se croire qu'on aime nos enfants de la même manière ils ont pas la même histoire et que c'est pas et parfois je témoigne souvent de ça parce que je vois bien qu'il ya des parents ils ont plus de mal à créer un lien avec un des enfants et parfois je témoigne de ça en fait que voilà on aimerait en fait donner le même amour de la même manière à tous nos enfants mais parfois il ya des histoires qui sont différentes et et parfois avec un des enfants voilà c'est plus facile en fait et l'autre bas on sent c'est pas non plus dramatique c'est prendre conscience voir qu'est-ce qu'on voilà les conséquences ça a et puis de voilà de enfin voilà mais du coup tu vois ce genre de choses tu vois que ça peut faire du bien en fait d'entendre quoi quand on est là dedans et qu'on n'ose pas se l'avouer d'entendre et ben qu'en fait ben ça s'arrive et que c'est que tout va bien voilà la réalité et puis comme on peut le voir avec enfin moi du coup ça me fait écho par rapport par rapport à soi même par rapport à moi je vois il ya des fois est-ce que ben je m'apprécie à certains moments plus qu'à d'autres moments c'est relatif même pareil dans mon couple il ya des jours où est-ce que je suis je suis complètement fou amoureux de ma femme et puis d'autres moments où est-ce que je ressens moins cet amour fou voilà mais c'est pas pour autant que je l'aime pas ou que je l'aime intensément à d'autres moments c'est juste ben on vit on est des êtres d'énergie des êtres d'émotion et donc on on fluctue comme ça on est dans un mouvement permanent où est ce que les émotions bouge quoi oui et d'ailleurs du coup le l'amour oui d'ailleurs il va et c'est pas quelque chose de figé quoi on va non à un moment donné on va être hyper en lien avec son enfant puis d'autres moins et je suis de fut bien aussi du coup on va on va être en stress peut-être par rapport à ça parce qu'on se dit ben pas bien en fait culpabiliser parce qu'on dit ah là là en ce moment je j'ai pas du tout envie d'être avec lui je me sens pas envie d'être mère de cet enfant enfin voilà et ça va de culpabilité mais alors qu'en fait c'est des périodes aussi c'est fulctiant et et ça c'est culpabilisant parce que dans la société on envoie souvent là cette image qu'on doit aimer de la même manière même dans la par exemple quand je travaille sur les conflits dans la fratrie on pense qu'il faut aimer faire la même chose avec tous les enfants sinon on n'est pas une bonne mère en fait si je donne ça à l'un et que je donne ça à l'autre mais les enfants ils ont des besoins différents l'un il va avoir besoin de vachement d'attention et l'autre un peu moins et puis en fait il faut plutôt donner à ce que chacun a besoin voilà il se base est là dessus et parce que du coup ça ne crée ça nous met des tensions en plus qu'on n'a pas besoin en fait on a déjà assez ouais tout à fait tout à fait considérer qu'on est tous uniques quoi ouais ouais c'est ça ouais ouais c'est ça avec des besoins propres et que soit enfant ou adulte on a des besoins propres quoi ouais tout à fait ouais tout à fait allégeons nous allégeons nous quoi ouais c'est bon quoi essayons de nous alléger au maximum de ce dogme là où est-ce qu'il faut que tout le monde soit pareil dans le même c'est bon oui tout unique tout va bien et si on s'écoute soi on écoute l'autre on s'ouvre et waouh la vie est merveilleuse quoi oui oui oser s'autoriser à aussi aller vers des choses parce que parfois on a peur aussi bah si je fais ça qu'est-ce qu'elle va penser telle personne ou l'école qu'est-ce qu'elle va penser ça nous ah oui mais ma gardienne elle voudra pas enfin le l'instant de maternelle enfin bon bref il ya plein de choses comme ça qu'on se bloque quoi et que ce soit d'ailleurs à la la préparation à l'accouchement j'ai envie de dire à la jusqu'à la fin on va toujours se poser s'autoriser le terme existe je trouve s'autoriser parce que on décide pour soi même donc je décide de me de m'enfermer ou alors je décide de m'autoriser à être quoi et donc j'aime beaucoup ce mot ouais et d'ailleurs du coup moi j'essaye vraiment de de c'est pour ça que je travaille un peu sur les parents de ce qu'ils souhaitent en fait vers quoi ils souhaitent aller parce que même si moi en fait ben comment dire je je j'aspire à ce que les la parentalité devienne quelque chose qui soit plus dans la coopération et moi dans la punition moi dans quelque chose qui tient pas compte tu vois des émotions des uns et des autres qui enfin voilà ça c'est ce que je moi j'aspire mais après il ya des parents ils viennent avec leur leur croyance quoi en fait qui sont personnelles à respecter et parfois ou des croyances divers et qui font que ben voilà en fait pour eux à faire un pas pas par exemple les punitions sur le thème un peu délicat des punitions moi je enfin pour moi les punitions elles sont pas efficaces et il ya pour moi il ya d'autres choses qui semblent peuvent être mis en place mais pour beaucoup de parents c'est difficile et du coup ben après moi je pars de là où ils ont de là où ils en sont tu vois vers là où ils vont aller tu vois après je donne de l'info mais après ils sont ils s'autorisent à être qu'ils sont ils pour moi c'est important qu'il reste en lien avec ce qu'ils ont envie d'être quoi et pas de copier un modèle que moi j'aurais donné ou je sais pas quoi même si j'ai beaucoup milité d'ailleurs c'est peut-être une des choses qui me tient vraiment à coeur dans ce job c'est que c'est un pour moi en fait c'est un c'est un peu comme être en ouais c'est presque un quelque chose un peu de militant aussi parce qu'il ya je pense que si on améliore nos relations ou à nos relations avec nos enfants ben en fait ils partent aussi outillés tu vois différents dans la vie et que je j'ai vraiment cette croyance en fait que vraiment si les enfants ils ont davantage de confiance en eux si ils ont une meilleure estime d'eux que s'ils ils savent à communiquer autrement ils repartent en fait avec des outils pour la vie pour moi le monde est très différent en fait si on était tous avec ces compétences là et du coup pour moi c'est ça du sens aussi d'avoir un travail tu vois qui participe un peu au on pourrait dire à rendre un monde un peu meilleur c'est peut-être moi je suis à fond et toi les interviews des artisans du bonheur pour moi c'est aussi ça donc voilà de conscience un monde meilleur on est tous acteurs de nos donc voilà et nos enfants c'est nos graines donc c'est une version nous en meilleur donc en meilleur si l'on veut en faire si on veut ouvrir ce potentiel oui et donc et du coup en fait oui c'est des petites graines tu vois sur des parents qui vont pas forcément aller dans dans quelque chose comment dire qui peut-être vont quand même qu'on continue à être dans quelque part en quelque chose qui soit violent moi ce que moi j'identifie comme de la violence encore éducative mais en même temps en fait ils sont là où ils en sont ils ont envie d'aller vers là donc je respecte il n'y a pas de souci mais c'est vrai que je donne toujours des infos pour que les planter un peu des petites graines aussi parce que je me dis bien plus tard tu vois ben ben j'aimerais bien en fait que mes enfants grandissent ou que eux-mêmes quand ils sont soit parents il ce soit quelque chose de plus comment dire de de plus commun en fait dans la société et donc du coup il ya un peu ça qui me d'ailleurs j'ai pendant ouais je pense que c'est là l'année dernière c'était la dernière fois que j'ai organisé mais pendant cinq six ans j'ai organisé une journée de la non violence éducative qui est une journée nationale qui était créée par catherine du monte crémer qui est une pionnière l'éducation au positif et et donc c'est des journées que j'aimais beaucoup parce que je je tenais des stands où je faisais une action où je faisais venir la presse vraiment sensibiliser aux gens aux violences éducatives ordinaires parce qu'on réalise pas en fait que les humiliations les c'est de la violence en fait on atteint on a c'est l'intégrité des enfants en fait tu vois ça touche à leur image d'eux etc pour sensibiliser là dessus et c'était toujours des enfin voilà il ya une part un peu aussi qui a cette vocation un peu si tu veux de enfin ça c'est pas tout à fait une vocation disons ça met du sens en fait à ce que je fais un peu plus quoi militantisme ça se voit pas toujours mes accompagnements mais c'est là est ce que tu peux nous expliquer comment est ce que tu pratiques et à quoi ça ressemble une séance alors il ya plusieurs formes justement il ya le côté jeu coopératif adulte en fin famille une séance coaching avec enfin explique nous ben je vais expliquer la séance coaching en tout cas les coachings individuels généralement la première fois que je rencontre la personne là le parent ça dure à peu près une heure et demie et on fait le bilan de la situation en fait ça dure une heure et quart une heure et demie et on fait vraiment un peu un état des lieux en fait parce qu'ils l'amènent mais aussi vraiment je pose j'aime bien avoir une vision un peu globale quoi si là le parent il a du soutien quel genre de relation il a avec ses amis sa famille qu'est ce qu'il fait dans son travail s'il sont bien dans sa maison etc donc il ya une quelque chose de c'est global qui est posé et puis enfin il ya une enfin voilà un état des lieux et puis après en fait on va définir des objectifs de coaching et donc ça peut être par exemple eh ben mon ado en ce moment il me vole il me ment et je suis complètement perdue je sais pas quoi faire c'est je crie beaucoup trop en fait je sens que je suis tout le temps dans la colère et je voudrais dépasser ça tu vois donc on va travailler sur des objectifs comme ça c'est pas en il ya trop de conflit entre mes deux fils du coup ben comment je fais donc on va travailler donc après on définit des objectifs et après en fait les séances elles sont il y en a à peu près en généralement c'est à peu près huit séances on se voit on se rencontre en moyenne et donc et suis autour de huit séances on va travailler sur ces objectifs là il ya des choses où je fais lors lors des séances qu'on se voit ça peut être un travail créatif on va retravailler sur les conflits et on va explorer qu'est ce qui s'est passé là c'est là où j'utilise le processus de la cnv de la communication non violente tu vas on va voir maintien dans cette situation que moi je me suis senti de quoi j'aurais besoin et lui donc on va un peu décoder un peu ce qui se passe derrière en fait nos automatismes et derrière les situations et on va essayer de comprendre et et puis et après en fait avec toujours en fait des choses à explorer à la maison donc ils ont souvent un cahier en fait ce qui est propre au coaching et donc de suivre ont noté par exemple aussi à une situation de conflit vont noter dessus ou ça peut être un un travail sur tout ce que j'aime chez mon enfant tu vois faire à la maison ça peut être noté par exemple on va faire un cercle de gratitude tous les jours et on va noter en fait ce qui était positif voilà on va jouer avec ses enfants pendant 15 minutes par jour pendant 15 jours on va reformuler c'est pareil tout simple mais si on reformule pendant quinze jours trois semaines là c'est vraiment d'être dans une démarche d'écouté empathique avec ses enfants pendant quinze jours trois semaines tiens qu'est ce qui se passe en fait qu'est ce qu'à l'impact ça nous voilà c'est des petites choses comme ça qu'ils vont faire à la maison et puis après on revient et on discute voilà on échange là dessus et donc donc il ya une alternance entre des choses des activités et du soutien de l'écoute au cabinet et puis des choses à mettre en place à la maison des allers-retours voilà généralement ça dure lui après les autres séances elles sont à une heure elles durent une heure pardon et donc la distance entre les séances c'est libre en fait mais généralement c'est 15 jours trois semaines entre chaque séance mais ça peut être tous les mois puisque l'idée c'est qu'entre deux séances il ya un temps d'analyse aussi et d'adaptation en place et puis aussi d'observation avec ce fameux cahier la matière aussi à travailler d'une séance à d'une autre c'est ça en fait et parfois donc comme je disais en début là de notre échange là c'est que parfois je vois qu'il ya besoin par exemple d'avoir une séance avec avec un des enfants ou avec l'ensemble des enfants ou avec le conjoint et donc je fais aussi des séances familiales et là c'est là où j'utilise le jeu coopératif aussi on va on va jouer on va travailler sur le par exemple on va j'utilise des cartes qui sont ludiques pour mettre des mots sur les émotions sur les besoins voilà on va être sur la reformulation j'accompagne j'ai facilité en fait des temps comme ça de dialogue qui vont faire que bah ils vont pour moi c'est important de les voir parce que parfois en fait en cabinet par exemple la maman elle comprend en fait elle comprend avec sa tête comment ça va comme par exemple la reformulation à l'entend elle le comprend concrètement quand ça quand elle est là avec son conjoint avec ses enfants c'est plus difficile et donc la séance familiale elle sert un petit peu à à ce que moi je veux j'accompagne un peu plus loin tu vois là dedans et et puis parfois il ya un objectif précis genre il ya une rupture de lien il ya des enfin voilà ça dépend des situations ce que j'accompagne des parents qui ont sont en grande difficulté avec certains des enfants et donc ou par exemple elles ont peur de leurs enfants parce qu'il ya de la violence etc et donc du coup tu vois c'est les séances familiales elles servent à ça aussi quoi créer de la confiance c'est une forme de médiation quoi bah oui c'est pas loin oui d'ailleurs souvent c'est ce qu'on me dit aussi mais oui c'est pas loin de la médiation au final ouais 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 c'est ça ça ressemble un peu à des ouais à de la médiation c'est vrai que je me base beaucoup sur la CNV qui me soutient pas mal là dedans quand il ya des conflits mais je gère pas des situations de crise en fait c'est à dire ils viennent pas en situation de la part du temps mais mais par contre oui ça c'est assez similaire on n'est pas sur la thérapie de couple on n'est pas sur la voilà on n'est pas voilà et je travaille toujours avec l'objectif de départ si l'objectif de départ il est d'améliorer la relation la communication avec un des enfants ou si c'est de baisser les conflits ou si c'est voilà en fait du coup ça va venir soutenir l'objectif si tu veux les séances familiales ou alors parce que je découvre au fur et à mesure de l'accompagnement que en fait au final comme je te disais tout à l'heure et ben en fait c'est parce qu'avec le conjoint ils s'entendent pas du tout ils n'ont pas du tout d'une valeur éducative du coup je propose en fait je dis parce que vous voulez qu'on passe une séance on voit là pour puissiez exprimer en fait ce que vous aimeriez qui est comme changement du coup ben il ya un travail sur les valeurs éducatives on en parle et voilà en fait c'est des choses qui peuvent soutenir mais c'est vrai c'est pas de la thérapie quoi d'ailleurs j'oriente au cabinet je travaille en avec une psychologue puisqu'on a deux on partage le cabinet ensemble et sinon avec des thérapies brève moi j'oriente quand il ya besoin aussi des thérapeutes quoi voilà au concert pour des choses spécifiques ou par exemple des gens qui font de l'eft ou des gens qui font de la micro kiné enfin voilà tout ce qui est complémentaire qui pourrait aider quoi tu vois après ça c'est un peu ma limite après je sais la complémentarité enfin c'est ça qui est chouette plusieurs artisans du bonheur et donc ensemble on oeuvre mais c'est ça à cet éveil des consciences oui c'est ça en fait donc du coup il ya ouais j'oriente quand je sens qu'il ya besoin pour l'un ou l'autre d'approfondir ou travailler plus parfois j'ai des enfants qui sont peut-être aurait besoin d'un diagnostic tu vois autre parce que ben du coup c'est les orientés vers des professionnels là après moi je c'est plus de ma compétence tu vois après voilà c'est ça dans les diverses pratiques il y avait aussi le jeu coopératif avec là des adultes est ce que il ya des ateliers il ya des choses comme ça comment c'est pareil comment est ce que tu pratiques comment est ce qu'il ya plusieurs séances combien de temps ça dure sur les jeux coopératifs pour les pour les adultes en fait généralement c'est un stage en fait ou un week-end ou une journée d'accord et donc c'est quelque chose que moi j'organise la part du temps après moi j'interviens aussi dans des la formation comme je disais tout à l'heure soit pour des travailleurs sociaux dans des dans des écoles en fait ou à l'université de bordeaux à l'éuté de bordeaux sur les âges que je coanime avec pascal de rue dont j'ai parlé tout à l'heure sur le pour les des futurs ludothécaires mais sinon en fait après pour les particuliers on va deux pas pour les oui c'est des séjours que moi je vais organiser voilà en fait que dans une salle ça peut être chez moi et donc parfois il ya un thème comme je disais ça peut être la confiance en soi ou là ça peut être juste découvrir voilà des jeux coopératifs et ça peut être un par exemple là cet été j'aimerais bien j'ai pas encore fixé les dates c'est faire plutôt pour les formateurs une session tu vois pour donner des outils des outils de cohésion de groupe quoi parce que ça c'est un thème qui me plaît bien et que j'ai un peu étudié et puis que je transmets aussi aux travailleurs sociaux comment amener de la cohésion de groupe en fait enfin voilà si il ya des entreprises des chefs d'équipe qui nous regarde c'est c'est extrêmement important quoi la cohésion de cohésion des groupes ouais c'est ça ouais c'est ça en fait alors j'ai jamais trop bossé que dans mon entreprise mais complètement il voit du sens aussi mais il ya ouais tout ce qui est pour renforcer tous les outils parce que pour moi le jeu coopératif il va outiller en fait si tu veux un formateur ou ça peut être un manager effectivement ou un peu importe même un thérapeute qui anime des ateliers en groupe du moment on a affaire à un groupe ou là comme j'interviens par les gens les travailleurs sociaux qui parfois font des animations des actions collectives des groupes d'usagers et bien je sais comprendre la cohésion en fait qu'est ce qui se passe dans les vies dans les étapes de vie d'un groupe et comment en fait moi en tant qu'animateur je peux venir amener des activités des jeux ou ça peut être autre chose à moi c'est mon expérience mais ça peut être autre chose qui peut qui va venir en fait aider le groupe à se sentir bien et que chacun se sent à sa place et que et qu'on voit en fait que les les autres en peuvent apporter en fait qu'on peut être solidaires on peut s'entraider et que les on peut être différent mais quand même temps on a des points communs que ça met tout le monde au même niveau quoi d'égal à égal quoi il ya plus de supériorité ou infériorité voilà on ça permet à chacun de s'exprimer d'être libre et de se sentir égal à son projet ouais c'est ça en fait il ya des activités très très simple et ludique en fait qui permettent en vraiment en 20 minutes en fait tu vois de sentir que on est différent mais que en même temps en fait c'est riche nos différences et du coup ça c'est génial en fait de et de voir qu'on peut tiens est ce que je suis à l'aise ou pas dans le groupe et tiens qu'est ce qui fait que je suis pas trop à l'aise ah oui j'aurais besoin de ça en fait ça c'est génial parce que du coup alors que ça vient avec un billet ludique tu vois en fait donc ça vient à travers un jeu c'est dans les temps de débrief et en fait ouais tu t'es pas senti à ta place dans le jeu pourquoi en fait qu'est ce qui a fait que bah oui mais en fait c'est j'ai l'impression que si j'allais jouer en fait j'allais faire tout tomber du coup je n'osais pas trop alors que les autres ils peuvent témoigner que ben c'était qu'il y avait tout à fait sa place et donc tu vois on va travailler sur sa place dans le groupe et moi je trouve que là être sa place dans un groupe c'est c'est l'histoire de toute une vie tu vois toutes nos dix on était on a fait partie d'un groupe dans le groupe de la famille à l'école quand j'étais étudiant quand tu es avec ton groupe d'amis enfin voilà c'est propre à notre espèce animale l'humain vit en groupe oui et on a souvent des parfois des traumatismes liés à nous par exemple à l'école si j'étais toujours derrière et que beaucoup m'a toujours fait des remarques en groupe que j'ai été humilié etc on va avoir des traces chaque fois que je vais me mettre en groupe ça c'est quelque chose que moi j'ai remarqué même pour moi en fait ben quand j'arrive dans un groupe je sens qu'il ya tu vois en fait ça ça touche vraiment là comment dire la confiance en moi le ouais ça vient titiller tu vois il ya de l'inconfort qui est là et donc et je trouve ça et parfois ça peut si je me laisse complètement être submergé par la peur ou je sais pas quoi ça peut carrément me mettre dans une déposition de stress tu vois où je vais pas dire ce que j'ai envie de dire donc ça va du coup et du coup je vais comme j'ai pas être bien du coup je vais pas y retourner peut-être c'est tellement dommage quoi c'est les choses que qu'on observe enfin là j'avais un souvenir comme ça d'un événement que j'ai vu il n'y a pas très longtemps enfin il n'y a pas très longtemps bref peu importe mais ça fait pas si longtemps que ça on va dire et c'était un événement où est ce que tu avais plusieurs familles qui se retrouvaient mais c'est des gens qui se connaissaient pas forcément quoi et c'était marrant de voir comme les gamins qui ne se connaissent pas très vite se mettent à jouer ensemble et à être solidaires alors que tu vois que les adultes sont chacun dans leur coin tout timide voilà plein de pudeur etc qu'est ce qu'on va me juger etc tout tout appareillé avec chose là pour paraître surtout c'est assez représentatif et je pense qu'en fait c'est un peu le résultat aussi de notre vécu tu vois en particulier aussi notre parcours à l'école tu vois en fait on a dû parfois peut-être nous adapter mettre un masque ou peut-être dans des groupes autres qui fait que du coup en fait on a l'impression que peut pas être complètement nous mêmes juger le lien aussi derrière qu'est ce la télévision tout ça ça pèse sur tes épaules quand tu arrives en groupe même si c'est un groupe où tu as choisi d'y aller etc et du coup et parfois ça va te bloquer dans les a complètement te laisser aller alors pas tout le monde mais c'est vrai que du coup on peut être il peut y avoir de la et donc d'avoir des outils tu vois qui permettent un peu de de faciliter ça pour les gens tu vois d'être en lien avec les gens là qui ont ça quand ils arrivent dans un groupe qu'est ce qui peut les aider tu vas sentir plus à l'aise et ben en fait ça ça va te soutenir complètement ce que tu vas animer ou ce que tu vas proposer en groupe quoi parce que ben ils vont sentir plus à l'aise plus en confiance avec toi et ça c'est c'est ce que tu vas proposer c'est ta posture aussi ta posture d'animateur c'est ta les activités que tu as proposé et puis aussi la construction en fait de ton animation quoi pour tenir compte de ça c'est comment tu vas commencer mais aussi comment tu vas finir et les groupes ils ont besoin en fait de sentir qu'il y ait quelque chose qui démarre quelque chose qui se termine il y a un petit rythme des rituels comme ça qu'ils ont besoin de ça quoi en fait pour se sentir bien et unif voilà et d'ailleurs moi en fait maintenant que je suis habitué à plutôt être allé souvent dans des animations plutôt comme ça ou animé comme ça quand je vais quelque part et qu'il n'y a pas un temps de démarrage ou à la fin enfin c'est surtout le démarrage pour moi en fait et ben je me sens pas bien en fait parce que moi je sens que j'ai vraiment besoin en fait d'un temps on se pose on prend apprend à découvrir qui est qui parce que sinon je suis pas bien dans le groupe et donc bon voilà après ça c'est moi avec moi d'autres personnes voilà ce serait autre chose peut-être c'est plus discuter avec quelqu'un qui ne connaît pas et mais suivre ça va mais bon voilà on est tous différents mais c'est vrai que du coup la place dans un groupe c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure que j'ai animé parce que moi même je m'intéressais à ça et en fait je trouve que c'est très puissant en fait et je vois le la force du jeu coopératif là dedans et j'ai vraiment à coeur de partager ça donc peut-être ce sera cet été quelque chose de cet ordre là et sinon je n'ai pas vraiment de programme où j'ai pas une habitude ça dépend de mes demandes à la fin tu vois en fonction des demandes des structures par exemple là début juin j'interviens dans une mjc sur les jeux coopératifs mais ses parents enfants l'été dernier j'ai animé auprès de d'enfants dans un quartier au nord de de l'alsace des jeunes sur des jeux coopératifs deux après-midi de suite enfin voilà ça peut dépendre du tu vois des commandes ou des liens parfois c'est avec un ami on se dit ah ouais on va faire cette formation là ou voilà s'il ya une demande en particulier mais c'est quelque chose en tout cas que j'aimerais que j'aime en fait faire et que j'aimerais bien parfois un peu plus développer mais bon voilà comme c'est souvent moi qui les propose les formations ça me demande un petit peu d'investissement des fois je prends pas toujours le temps donc ça demande aller tu vois faire une affiche communiquer trouver la salle etc donc bon voilà ouais c'est comme on disait c'est plusieurs métiers dans un métier où est-ce que où est-ce que tu exerces alors bon il ya ces ateliers tu disais ça peut se faire chez toi ou dans un environnement spécifique choisi quoi selon 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 le thème sont la durée également donc là une certaine relativité mais en ce qui est en ce qui concerne ton activité justement d'accompagner comme ça les familles ou les mères majoritairement t'exerces en cabinet mais tu fais aussi de la visio tu vas chez les gens alors alors oui alors j'exerce principalement dans le cabinet dans un cabinet que je partage avec une psychologue donc qui a vanillé dans les vosges et et puis parfois en fait je fais aussi de la visio en fait j'accompagne des parents en vidéo ceux qui sont trop loin par exemple jusqu'à moi et puis aussi avec le avec le co vide en fait enfin avec la situation sanitaire là la crise sanitaire et ben je fais beaucoup moins par exemple avant j'allais dans les cafés en fait je peux très bien faire les séances dans des dans un café ou à domicile et du coup ça depuis je le fais plus en fait depuis un an quoi un peu plus d'un an ouais maintenant je ne pose plus quoi ça c'est sympa ça pouvoir faire des trucs comme ça en extérieur café ou dans un parc ou des choses de moi j'ai pas forcément besoin que ce soit dans un dans le cabinet puisque ça en fait alors c'est un petit confort parce que j'ai un peu mon matériel pour moi en fait donc si j'ai besoin si je vois que ben par exemple parfois je fais des temps créatifs on a besoin des grandes feuilles du stylo des crayons de couleurs et donc mais mais bon voilà c'est pas on peut faire avec les moyens du bord je m'adapte à chaque fois tout est toujours pas pour moi la fin voilà c'est plus un peu plus de confort on va dire dans le cabinet mais pas c'est pas c'est pas impossible de faire ailleurs et moi j'habite en plein milieu de la nature donc j'habite en moyenne montagne dans un petit hameau il ya cinq maisons là autour de moi là et et je suis entouré j'ai un terrain d'un hectare et donc et je j'ai vraiment à coeur en fait j'aimerais bien développer vraiment les accompagnements un peu en nature aussi familial et en nature et donc là cette année c'est tout nouveau en fait en juillet en juin juillet je propose d'accueillir les familles de faire l'accompagnement éducatif et familial ici donc les gens ils sont en mode camping ils peuvent dormir sur place en mode camping ils peuvent louer quelque chose dans le village aussi et puis moi je propose du coup dans chez moi en fait de faciliter des temps en famille avec le support du jeu mais aussi avec ben faciliter des temps de dialogue en famille du coup on passe plusieurs jours on passe plusieurs jours avec toi autour de justement ce 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 noyau familial tous les tous les aspects quoi et donc et l'idée c'est que ce soit un séjour ben aussi adapté en fonction des besoins un peu comme le coaching tu vois on va partir sur des objectifs et donc et par exemple s'il ya beaucoup trop d'émotions comme par exemple on trouve que nos enfants il ya beaucoup trop de colère et donc ça va peut-être aussi autour bas des gestions des émotions donc des outils pour aider à décharger voilà et avec un temps aussi individuel avec que les parents sur ce que c'est par exemple donner de l'info sur ce que c'est une émotion comment ça se présente qu'est ce qu'ils peuvent soutenir s'ils ont des questions aussi et puis des temps en fait on va vivre ensemble des rituels ou des 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 qui peuvent les soutenir particulièrement et puis avec l'idée aussi d'être en nature et donc moi je j'ai remarqué ça parce que l'année dernière j'ai fait un stage pour les parents ici chez moi et en fait et j'ai remarqué que dans les temps débrief au bout des quatre jours c'est les retours qu'on m'a fait en fait on m'a dit mais ton cadre de la nature c'était juste génial je me suis complètement déconnecté etc j'avais pas réalisé à quel point en fait le cadre de nature pour venir soutenir ça tu vois et moi je visais plutôt des actions en ville pour toucher le plus de monde et j'avais pas conscience jusqu'à l'année dernière que au contraire en fait ça pouvait les couper de la ville et être dans un autre rythme de vie en fait de la nature même quand tu es en camping et puis autrement quoi tu vois tu vas être plus un rythme de vie va il va être différent mais du coup il ya quelque chose qui peut être beaucoup plus facile apaisant et facile aussi pour les pour travailler les relations parce que on a un rythme de vie différent on est en lien avec la nature il ya qui on peut pas moi j'ai imaginé plein de choses possibles des accompagnements va marcher on fait des petits arrêts dans la forêt on va pouvoir voilà échanger sur tel ou tel sujet faire des temps créatifs voilà donc voilà donc c'est assez voilà les accompagnements c'est plutôt dans mon cabinet à distance et puis pourquoi pas c'est reprendre à domicile s'il ya vraiment une demande et que c'est la situation sanitaire ça s'améliore et puis en nature c'est possible ok ok super super alors qu'est ce qui fait appel à ton savoir faire ça on avait vu majoritairement des femmes mais qui peuvent amener des fois le conjoint qui finit par se bouger derrière qu'est ce que tu aimes le plus dans ton activité qu'est ce que tu aimes le moins est ce qu'on peut dire vers d'être un truc que tu aimes moi ce que j'aime le plus je pense que c'est ouais c'est d'observer tu vois en fait que quand il ya ce petit déclic ou ce petit changement tu vois qu'au bout de quelques séances par exemple dans les accompagnements ce qui me plaît c'est tu vois cette voir en fait tu vois par exemple la mère qui vient et qui est complètement qui se dit mais les conflit avec mes enfants mais ils prennent une place et d'ailleurs je leur dis mais quel genre de place en termes de pourcentage de la semaine en fait c'est 80% de mon temps en fait dans la semaine et c'est que tu vois au bout de quelques séances en fait quelque chose qui s'est apaisé que c'est allégé qui sont allés à l'essentiel tu vois qui est de bain et de partager du temps de bonheur ensemble et ben en fait ça ça me ça c'est le truc qui me plaît des prises de conscience en même temps des améliorations tu vois et que ça leur a amené vraiment du bien-être et au sein de leur famille ça c'est un truc qui me moi j'aime bien j'aime bien accompagné vers des belles et les gens vers ce déclic ou ce petit changement quoi qui fait que ben d'un seul coup ouais voilà c'est ça c'est ça c'est si j'avais pas ça j'aurais du mal encore je pense à travailler parce que ça c'est quelque chose qui me motive parce que je me dis ben en fait c'est efficace d'ailleurs le dernier papa là qui est venu là il a dit je suis venu parce que j'ai vu que c'était efficace mais sinon je serais pas venu parce qu'il avait remarqué que ce que sa femme faisait à la maison ça avait un peu amélioré les relations et du coup il disait ouais bon voilà j'ai vu que c'était efficace voilà après c'est pas magique mais ça part de soi c'est on parle de soi même à de sa propre vie donc si on s'investit pas soi même on aura beau faire toutes les toutes les séances du monde il ya rien qui changera quoi oui voilà ce genre de choses ou aussi ce que j'aime bien aussi c'est qu'on les les parents en fait voit tu sais en fait ce qui est positif ou ce qu'ils aiment chez leurs enfants et ils étaient déconnectés de ça depuis longtemps et tu vois ils s'aperçoivent en accompagnement en fait qu'il ya tout ça qu'ils aiment et d'une tu as presse ils sont submergés d'amour ou de tendresse et qu'ils étaient plus en lien tu vois ça ça c'est quelque chose que je trouve beau aussi il ya voilà ouais ça c'est ce qui me plaît c'est ouais c'est être en lien avec les gens aussi d'être par exemple quand je faisais un peu de la des interventions en groupe en visio avec les structures et ben ça me manque quand même tu vois de pas rencontrer les gens tu vois de même si on n'en parle on se parle et on se rend compte quand même mais c'est quand même pas pareil tu vois moi j'aime bien être en lien avec les gens de l'apprendre à lire ou si j'ai une maman qui a une culture différente je moi je j'adore tu vois en fait j'aime bien découvrir un peu comment ça se passe c'est comme une curiosité ouais une curiosité voilà de l'autre ça c'est ce que j'aime bien ce que j'aime le moins c'est marrant parce que j'ai failli le dire dans ce que j'aime le plus c'est ce que j'aime aussi le plus c'est aussi que je suis indépendante c'est je suis libre de faire mon travail comme je veux et en même temps en fait c'est ben comme je travaille beaucoup aussi chez moi et ben c'est pas évident en fait de trouver un équilibre aussi pour moi même tu vois en fait entre le travail les temps que j'aurais besoin pour moi et puis je travaille souvent décalé aussi tu vois avec des contrats sur parfois qui vont se réaliser qu'un an après avec les structures et du coup en fait il ya un décalage entre balle temps le moment je suis très motivé à ou très enthousiasmé par un thème un sujet et puis le moment où ça se concrètement j'anime tu vois qu'il peut être un an tu vois où six mois ou dix mois parfois même plus parce qu'elle a eu des choses qui sont reportés encore plus loin mais mais du coup en fait ben parfois ça c'est moins évident pour moi tu vois en fait où je vois là c'est de faire aussi avec mon énergie qui peut être variante c'est de faire avec web que ça me prenne pas non plus trop de temps en fait aussi tu vois que ça prenne pas trop de place dans ma vie de famille aussi parce que je peux être sur l'ordinateur tard le soir je m'en réalise même pas tu vois je m'en rends pas compte voilà donc c'est ouais et voire même je vais tellement absorbé par le travail que je vais pas m'écouter moi même tu vois genre j'ai peut-être sauter le repas tu vois en fait c'est des fois je suis tellement dedans que je vais même pas prendre soin de moi et du coup tu vois ça c'est un tout à fait typique le truc qui va après le soir t'es énervé tout ça t'as pas bien dormi t'as pas bien mangé encore des choses à améliorer c'est voilà d'après toi quelles sont les qualités indispensables à l'exercice de ton activité il ya beaucoup autour de l'écoute je pense l'écoute empathique vraiment lien ouais l'écoute empathique aussi quelque chose qui serait un peu de je sais pas comment dire je sais pas si c'est humble comme ça qu'on dit humble tu sais pour en fait qui qui fait que ben on va pas sauver non plus les gens ni le monde je sais pas si c'est tout à fait le monde et en même temps en fait on va on va apprendre aussi des autres des gens en fait qu'on accompagne et et que moi je sens que ça me soutient quand je me mets pas la pression disant je sais tout je suis experte dans tout ça enfin voilà et de faire aussi confiance aux gens qu'ils ont leurs compétences parentales et qui savent des choses et que et parfois la situation est trop complexe et en fait ça va pas fonctionner en fait ce que tu as proposé parce qu'il ya je dis souvent qu'il ya des nœuds en fait dans des familles qui sont là depuis des années peut-être même avant même des générations et donc c'est ça c'est compliqué en fait et donc c'est aussi je sais pas si c'est le bon terme mais en tout cas quelque chose qui ouais qui soit ouais ouais c'est ça non mais sinon qu'est ce que qu'est ce que ça serait après ouais après c'est des outils tu vois comme la communication non violente qui me soutient des outils de communication ou des outils d'animation de groupe ou des outils de d'accompagnement individuel voilà s'acquérir d'outils tu vois pour t'aider à accompagner les gens quoi après c'est plutôt une chose mais s'améliorer dans le développement personnel quoi ouais ouais c'est ça et après on comprend ouais en termes de compétences ouais les gens étaient sur des qualités mais bon c'est déjà pas mal on a quand même dit beaucoup la principale c'est cette écoute empathique ainsi j'ai bien compris et cette humilité voilà donc d'être capable de d'écouter l'autre sans pour autant prendre sa douleur ou souffrir avec lui on est vraiment pas dans l'émotionnel mais vraiment une pleine écoute découvrir l'autre parce qu'il y avait la curiosité qui était très importante aussi bah oui 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 c'est ça en fait après les comme ça je saurais pas te donner d'autres c'est ce qui m'est venu en tout cas il ya aussi l'idée d'évaluation aussi de savoir évoluer aussi les les situations tu vois quand je fais un état des lieux ça c'est mon moi peut-être mon bagage de travailleur social d'essentiel qui m'a pas mal soutenu mais là dedans mais tu vois faire un récit à faire un état des lieux de repérer ce qui pourrait aider d'y soutenir la personne tu vas repérer en fait va sortir je sais pas s'il ya un terme pour ça mais c'est oui faire une évaluation un peu sociale on dit ça dans le social mais évaluer là où est ce que la personne en est en fait on fait un point où est ce qu'elle en est et puis du coup vers où est ce qu'elle veut aller quoi quoi oui c'est ça aider à clarifier ça et et même toi parce que parfois il ya des mamans elles viennent et puis c'est un peu tout confus tu vois il ya beaucoup de choses et je trouve que c'est intéressant lors de la première séance tu vois quand j'arrive bien à établir tu vois ce qui peut ce qui peut vraiment être central tu vois dans son nom ce qu'elle vient dans ce qu'elle apporte qu'est ce qui peut vraiment être chouette à débloquer de ressortir ça mais en termes de compétence je n'arrive pas à traduire ça mais bon voilà tu m'as compte t'as compris et je pense que les gens ont compris ouais tout à fait je pense que ça revient ça revient de l'écouté comme tu disais écouter puis savoir structurer évaluer voilà remettre les choses dans un ordre bien 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 défini quoi pour dire chaque chose à sa place finalement ou est ce qu'il ya des thèmes qui sont des axes de travail après sur lesquels est ce que tu peux projeter des objectifs vous dire ça comme ça oui 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 c'est ça ouais 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 c'est ça essaye de reformuler autrement pour que comme ça il ya plein de façon de prononcer d'expliquer les choses et peut-être que ça va parler à plein de gens oui 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 c'est ça en fait en tout cas c'est synthétiser repérer des axes de travail qui peuvent soutenir les gens et puis en termes d'être un peu décodé en termes d'objectifs prendre un peu plus de hauteur parce que les gens des fois ils sont avec leurs trucs donc c'est pour la hauteur et voir tiens comment le formuler quel objectif atteindre moyen terme voilà mais sinon après il ya beaucoup de profils très différents de coach parental et coach familial donc les compétences elles peuvent être variées puis avoir des spécialistes spécialisation tu vois des enfants sont utiles des familles pas tu vois tu parlais de familles recomposées on peut très bien imaginer spécialité moi j'ai pas spécialement moi c'est plutôt la parentalité ludique le jeu tu vois coopératif ou à tout ce qui est autour du bien-être tu vois les bien-être j'aime bien partager ok 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 est ce qu'il ya quelque chose qui différencie alors c'est bien parce que là du coup au travers de cette question que tu venais de répondre tu as répondu du coup à deux questions c'est souvent que tu anticipes les questions c'est pour ça qu'il ya des choses que je t'ai pas posé parce que tu répondais implicitement comme là quand tu expliquais les qualités indispensables à l'exercice de l'activité pour moi tu as aussi quelque part donné donné des conseils à quelqu'un qui voudrait exercer ce métier mais bon on ira on ira peut-être un petit peu plus loin après là dessus déjà est ce qu'il ya des choses qui différencie de tes consœurs ou tes confrères est ce que tu as une c'est quoi ta petite patte personnelle ou ce perso est ce qu'il ya quelque chose c'est des choses que j'ai déjà un peu dit mais en tout cas c'est oui c'est ben je pense que mon parcours de travailleur social ça je pense que c'est aussi un vrai atout quoi et puis je pense aussi par tout ce qui est parentalité ludique tu vois parce que moi le tout à l'heure on a parlé du jeu mais le jeu il ya aussi comment poser des limites avec une manière ludique qui a aussi comment utiliser le jeu pour décharger les émotions et donc baisser les conflits il ya enfin voilà le jeu il peut être amené dans sa parentalité peut soutenir à différents moyens ça je pense que c'est quelque chose que j'ai assez approfondi dont je propose assez régulièrement que qui est pas très commun on va dire et après je suis dans des outils aussi de créatifs tu vois moi j'aime bien que les gens ils fassent ils représentent de manière symbolique par exemple les choses en fait sur des feuilles et donc par exemple ben ça va être batiens ou ma colère être en lien avec ses sensations corporelles quand je suis en colère ça apparaît où donc on va représenter symboliquement sur une feuille ou alors ça peut être et ben tiens aller vers le la famille que ma famille rêver ça serait quoi en fait donc présenter ça ça peut être bah quelle est la mère que je veux être qu'est ce qu'il ya dans mes petits bagages tu vois il ya j'ai bien utilisé l'image d'un vélo aussi c'est quoi mes freins c'est quoi qui me fait avancer tu vois donc il ya plein de j'aime bien utiliser les supports créatifs donc ça c'est quelque chose que j'utilise aussi l'aspect ludique voilà c'est ça ok moi j'ai envie que les accompagnements ils soient il soit ce soit des moments agréables aussi et soutenant dans tous les sens du terme tu vois aussi c'est un moment quand on vient on ressort un peu un peu re booster tu vois en fait et que ce soit les donc ça peut être ben on va symboliser ou alors on va prendre un temps avec les jeux de cartes par exemple les gens ils aiment bien en fait on va identifier des choses avec les cartes tout ça ça vient soutenir mais ça c'est toujours par un biais un peu oui ludique ouais voilà ça ludique donc voilà ça serait ma et puis de la part je quoi en fait ce que j'ai déjà dit avant voilà ok ok est ce que est ce que tu tu formes des gens à ce à ce métier où est ce que ton visage de le faire non non je fais pas les gens j'ai j'ai participé une fois en fait pas j'ai coanimé avec un ami de des professionnels qui se formaient être animateurs de groupes de parents tu sais c'est par exemple des ils sont soit animateurs socio éducatif ou animateur culturel et ils doivent animer des groupes de parole ou alors ils sont éducateurs ou ils doivent animer des groupes de parole et donc c'était une formation qu'il a qui visait à leur donner des bases en fait de l'animation de groupe de parents et donc ça j'ai coanimé quelques jours je me rappelle plus tout à fait une fois mais sinon c'est pas ce que je fais c'est pas du tout quelque chose voilà ça pourrait se présenter mais c'est pas à l'ordre du jour c'est pas à l'ordre du jour ouais d'accord sur les la cohésion du groupe ça c'est ce qui m'intéresse dans la transmission en tout cas ce serait plutôt dans la dans tout ce qui est outils qui aident à la cohésion en fait d'un groupe d'accord on aura sûrement droit à une nouvelle interview d'ici un an à peu près cette évolution ça pourrait être chouette est ce que est ce que quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui au travers de l'interview là se dit bah moi je me retrouve bien là dedans coach consultant comme ça en parentalité les jeux coopératifs tout ça c'est un truc qui me parle vachement le collectif et donc qui aimerait bien s'orienter vers une activité professionnelle comme celle ci qu'est ce que quel conseil tu pourrais lui donner quel conseil je pourrais lui donner peut-être de faire d'aller rencontrer en fait des gens qui font ce métier puis peut-être d'aller échanger avec eux moi c'est je suis régulièrement je dis même harcelé en fait par des gens qui souhaitent avoir des infos d'ailleurs je me suis dit qu'un jour j'en serai une formation de coaching pour les coachs parentales parce qu'il ya beaucoup de gens en fait je pense que c'est mon profil à cette antenne sociale qui est un truc donc j'ai beaucoup de gens dans le travail social qui veulent se reconvertir le travail social il est un peu en souffrance là quand même depuis une dizaine d'années donc il ya des gens qui peuvent se reconvertir et du coup il voilà donc j'ai souvent des demandes par mail ou par téléphone je passe d'ailleurs parfois beaucoup de temps avec les gens et ces derniers temps j'avais mis un peu la limite là dessus parce que ça prenait trop de mon temps mais mais en tout cas le premier conseil c'est d'aller rencontrer les gens voir les questionner voilà sur peut-être quelqu'un sur le même territoire voilà parce qu'on est assez sur le même territoire des fois ça peut être différent par exemple moi beaucoup de mes interventions dans les structures sont financées en partie par la CAF parce qu'il ya des aides de la CAF et parfois dans des des régions en fait ben c'est pas toujours facile de trouver des projets qui peuvent être subventionnés tu vois pour la parentalité et donc moi j'ai moi c'est quand même l'été c'est parce que je travaille en structure qui que j'ai un revenu régulier si tu veux un le coaching individuel c'est un peu fluctuant donc c'est pas évident le travail en structure ça me les contrats en fait avec les structures ça amène une base tu vois de revenus et c'est souvent ça qui revient dans les questions c'est ce que c'est financièrement que c'est possible de vivre de ça et donc donc ouais donc je recommanderais d'aller voir quelqu'un peut-être de son de son de sa région et puis après dans un deuxième temps si vraiment elle a envie de se lancer de chercher vraiment une formation qui est proche de ses valeurs quoi ses valeurs humaines son approche parce que c'est ça que les enfin ça aura plus d'impact et de sens si elle s'est porté aussi par ce qu'elle par ses propres valeurs en fait et du coup parce qu'il ya beaucoup de formation de coach etc et donc moi j'ai j'ai suivi plusieurs formations mais ma principale sur l'accompagnement parental c'est avec catherine du monte et crémaire dont j'ai parlé tout à l'heure qui est une pionnière de l'éducation bienveillante et elle propose une formation sur sur dit peut-être un an un an et demi parce qu'il ya de l'analyse de pratique après sur l'animation de groupe de parents et après il ya filioza aussi isabelle qui est quand même très connu qui propose aussi une formation de coach moi j'avais suivi juste le module émotion avec elle mais bon maintenant elle anime plus je crois elle même directement mais elle a une formation de coach parental aussi voilà donc après c'est à d'aller vers la formation où le cours dessus ça peut être aussi inventer quelque chose avec différents bagages que la personne est intéressée je pense que tout est possible j'imagine que c'est aussi ouvert aux autodidactes ouais c'est ça en fait si tu t'es formé à plusieurs choses et que tu as une compétence voilà mais de deux voilà déjà d'aller se renseigner sur son territoire etc il ya peu de personnes quand même pas en tout cas dans mon réseau qui en vivent complètement pour le dire quand même il y en a qui font ça un petit peu sont dans l'associatif à côté ou soit enfin voilà ou alors ben c'est un revenu un peu qui est complémentaire mais pas toujours tu vois suffisant quoi voilà donc tout ça les voir aussi rencontrer ceux qui arrivent à en vivre comment ils font souvent il ya une différence il faut diversifier un peu ses activités mais j'imagine voilà voilà c'est ça en fait ouais ça c'est un peu mon expérience c'est que par exemple les structures au bout d'un moment c'est déjà intervenu plusieurs fois après elles veulent changer d'intervenant donc après il faut diversifier un peu ce que tu proposes et puis après en après on je suis pas peut-être pas la meilleure en position pour donner des conseils sur uniquement développé en cabinet moi je ai jamais fait à 100% quelque chose que je fais en plus enfin que j'ai en et et je m'interroge d'ailleurs si je voulais faire que ça en fait je pense que c'est peut-être que pour le coup ça serait peut-être intéressant de ne pas diversifier au contraire et de vraiment être centré sur l'individuel et développer vraiment tout un réseau de partenaires qui vont orienter tu vois par exemple des médecins généralistes des pédiatres etc que je n'ai pas pris le temps de faire mais toujours aller à la rencontre de communiquer s'ouvrir ouais ouais moi je pense que plus on pousse de porte plus de porte s'ouvre et comme ça mais carrément il fallait voir les gens voire même des gens autour de chez soi qui font ça en fait aller à la rencontre et puis se faire accompagner pourquoi pas par un coach de vie ou quelqu'un qui accompagne les cc reconversion professionnelle pour identifier vraiment si c'est la voie pour vers laquelle on va aller c'est parce que des fois on projette tu vois par exemple moi j'ai les gens qui sont les travailleurs sociaux qui veulent se reconvertir qui m'appelle c'est parce qu'ils cherchent une voie tu vois pour ressortir et qu'ils cherchent un pont entre leurs compétences actuelles et puis dur mais parfois en fait peut-être il ya complètement autre chose mais qu'ils se passionneraient peut-être qu'ils sont en leur vie et réalisent pas qu'ils pourraient en faire une activité voilà moi je rêve qu'il y ait plus en plus de gens qui passent un peu qui des choses qui ont envie tu vois de donner au monde aux gens en fait je pense qu'on notre société elle gagnerait à ce qu'ils plus d'activités comme ça en fait indépendante avec des choses très originales sinon tout est assez formaté tu vois je vois dans les suivis en france la psychologue ou la psychologue ou alors enfin tu paris c'est un formatage et là aussi c'est un système de contrôle quoi donc l'idée c'est d'arrêter d'être dans le contrôle permanent et de s'ouvrir aux choses pour retrouver son sa liberté oui oui ouais ouais et puis je pense qu'il est vraiment possible de faire des tas de choses sur la base enfin voilà enfin moi j'y crois là récemment là j'ai participé à un sommet en ligne là et puis il y avait une autre intervenante que j'ai écouté et en fait elles sont elle elle propose les uniquement les médecins uniquement je dis ça en temps c'est pas uniquement parce que c'est hyper riche mais elle propose la météo intérieure donc son activité les baser sur transmettre aux enfants et aux professionnels la météo intérieure donc c'est faire le point sur comment se sent ici et maintenant et c'est à la fois ça mais c'est tellement fort en fait je trouve ça génial en fait tout ce qu'elle a développé tout autour de cet outil simple et je pense qu'il y aurait plein de choses à faire et que des gens pourraient donner ou développer en fait avec des outils qui par exemple qui pour nous paraît pourrait nous paraître simple ou pas suffisamment ou important je sais pas quoi et donc j'imagine qu'il ya des gens en fait qu'il y aurait d'autres compétences qui se disent ah mais ce qu'est ce que je peux faire avec ça en social peut-être rien voilà il ya beaucoup maintenant la zoothérapie les médiations avec l'animal moi je trouve ça génial en fait donc il ya beaucoup de je pense de voix à ouvrir dans plein de domaines quoi tout à fait il ya plus en plus d'artisans du bonheur on arrive à la fin de cette interview est ce que tu peux nous dire alors bien sûr dans la description de la vidéo il y aura tous les moyens pour prendre contact avec toi mais est ce que tu peux nous dire brièvement justement comment est ce qu'on peut prendre rendez vous ben alors soit c'est le plus simple c'est de me téléphoner d'envoyer un message whatsapp ou un sms ou me téléphoner si on veut un échange bien entendu avant par téléphone ou par mail ou directement sur mon site en fait sur mon site il ya plusieurs moyens de prendre contact moi soit dans la partie contact soit en fait en téléphonant il ya un lien direct vers sur whatsapp si vous le faites depuis votre smartphone normalement ça devrait arriver directement sur whatsapp et sinon il ya j'ai une plateforme de réservations en ligne je suis dessus et donc on peut c'est pareil sur mon site internet c'est dessus il ya mon lien direct parce que c'est réservé 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 et mais du coup il ya mon nom c'est réservé flash claudia mallet je connais même pas l'adresse par coeur mais sur mon site internet on peut cliquer dessus et prendre le rendez vous en ligne aussi direct aussi du coup dans la description il ya pareil il ya le lien réservé au puisque tu m'avais tu ne l'avais envoyé donc sous la vidéo il y aurait vous allez pouvoir trouver tous les moyens il n'y a pas de souci alors en dessous la vidéo du coup je précise en dessous la vidéo ou au dessus de la vidéo parce que selon les réseaux sociaux sur laquelle on regarde des fois c'est au dessus quelque part tu peux trouver et puis en tapant mon nom claudia mallet sur google tomber sur moi c'est magnifique tout apparaît je suis aussi présente sur facebook et puis sur instagram l'instagram c'est plutôt mon profil un peu plus de maman globetrotteuse qui apparaît mais c'est voilà c'est aussi des astuces parentales qui sont parfois des liens voilà sur facebook ma page pro c'est vraiment plus parentalité ok ok pour conclure cette interview est-ce que tu voudrais passer un message voilà tu as le mot de la fin d'une certaine manière un message que tu veux passer à ceux qui nous regardent quel qu'il soit voilà envie de dire quelque chose peut-être ce serait en tout cas pour ceux qui se disent ben ouais c'est vrai que j'en aurais peut-être un peu besoin d'un ou peut-être tiens ça me parle d'aller voir une coach parentale pour voir où j'en suis avec mes enfants mais qu'en même temps tu vois qui serait un peu à se poser des questions est ce que vraiment j'en ai besoin est ce que c'est utile etc et peut-être c'est de leur dire ben déjà ils peuvent juste prendre un compte de contact avec moi et puis un premier échange par téléphone mais peut-être c'est aussi leur dire que ben c'est vrai que parfois moi je trouve qu'on met beaucoup d'argent et de temps dans plein de choses tu vois en fait on peut passer beaucoup de temps ben moi par exemple je passe beaucoup de temps sur netflix et des fois je me dis oh la la tous ces heures que je passe dessus à regarder des séries mais en fait on en passe tous beaucoup de temps et parfois on dépense beaucoup d'argent dans certaines choses sur lesquelles en fait il restera certainement peu de traces à la fin de notre vie ou en tout cas bon ça va nous paraître assez peu pas très prioritaire alors que la relation avec nos enfants et la relation familiale c'est quand même quelque chose dont je pense est hyper important tu vois d'être en d'être serein et à l'aise d'être sentir qu'on a fait le maximum pour être pour être oui en dans un lien agréable de riche de bonheur avec ses enfants et et du coup ben voilà je me dis en fait ben penser à la priorité quoi dans vos vies quel temps vous passez à ça en fait quelles sont les dépenses qui partent là dedans ou pas parce que parfois la vie elle est courte quoi et du coup ça serait dommage d'avoir des regrets parfois j'ai des mamans d'ados qui viennent et qui me disent ah là là si j'avais tu plus tôt j'aurais commencé ça avec mes enfants plus tôt j'avais pas conscience de ça nous c'est de vous dire que c'est quand même une pour moi en tout cas c'est quelque chose qui a une autre valeur quoi que tout ce qu'on peut faire dans notre vie de mettre d'améliorer la relation avec les êtres qu'on aime le plus quoi ils seront là jusqu'à la fin de notre vie et donc voilà convenir à l'essentiel voilà donc s'il ya si vous sentez que vraiment ça peut bloquer que ça peut vous faire du bien voilà les y foncez quoi et au bio sinon à téléphoner à moi ou une autre coach qui serait proche de chez vous pour prendre la température et voir avoir un retour mais mais je pense que c'est souvent on n'ose pas en fait parce que mon dieu off c'est peut-être pas la peine mais ça vaut le coup le seul moyen de savoir c'est de le faire le seul moyen de savoir c'est d'essayer c'est ce que je dis des fois à des personnes qui me contactent je sais pas trop si c'est fait pour moi le seul moyen de savoir c'est de tester ouais on en sort forcément gagnant oui oui en tout cas oui on peut pas faire deux pas en arrière quoi je pense donc soit tu comprends un truc soit tu comprends un truc donc dans tous les cas tu comprends un truc et ça va mieux au pire tu peux un petit peu stagner peut-être parce que tu es un peu dans la confusion mais avec peut-être une meilleure quand même a priori peut-être meilleure connaissance quand même prise de recul mais en tout cas tu peux pas reculer donc tu peux façon voilà donc ça vaut le coup en fait depuis comme c'est nos relations aussi comme le coaching de vie où ce que toi tu peux proposer en thérapie tout ce qui a amélioré son bien-être enfin ça devrait pas avoir de prix ça devrait être en priorité quoi tout repose là dessus et voilà tout ça en fait ça a vraiment de la valeur et puis je pense il faut le regarder avec une avec la perspective tu vois de notre vie entière quoi c'est ce que je dis parfois avec les ans avec les parents aux parents parce que on a l'impression que par exemple trois ans d'une vie oui mais pas dans trois ans je dors pas ça fait trois ans qu'il dort pas ou ça fait c'est juste horrible etc mais quand on regarde à l'échelle d'une vie sur 80 ans ou 85 ans c'est rien tu vois trois ans c'est rien quoi on sait rien du tout en fait et donc mettre aussi en perspective tu vois en fait les relations familiales et puis nous dans qu'est ce qu'on veut transmettre à nos enfants comme valeur quel genre de relation va avoir avec eux dans 30 ans 40 ans et voilà la trace je vais laisser je sais pas si tout le monde se pose cette question mais ça peut être intéressant ça peut être intéressant et bien bah merci pour pour ce temps de partage pour cette interview merci beaucoup merci à toi avec plaisir avec grand plaisir merci aussi à tous ceux qui nous ont regardé comme d'habitude d'ailleurs je vous invite à liker à commenter à partager un maximum cette cette interview comme vous le savez très bien merci d'ailleurs de le faire et puis il ya encore une fois dans la description de la vidéo tout ce qu'il faut pour prendre contact avec claudia et et puis bah à la prochaine ouais à la prochaine on se refera on se refera une petite une petite interview comme je disais un an voir l'évolution ouais ça marche c'est cool allez ciao ciao